Générique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Life TV. Vous nous suivez de partout au monde, nous vous disons encore une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce jeudi 11 janvier 2024 où ce matin nous avons l'air de recevoir sur Congo Life TV, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Life, bonjour à tous les citoyens et citoyennes de partout à travers le monde, bonjour surtout à nos frères et sœurs congolais qui nous suivent de l'autre côté de la diaspora congolaise, tout comme ceux qui sont issus en République démocratique du Congo au niveau de tous les coins et réquels du pays. Ah, pour ce matin, messieurs Moïse, comment tu vas ? Dis-nous un peu, comment tu vas ? Alors nous allons très bien, en forme comme toujours, au rythme de la nature, au rythme du pays. Ah, on va commencer par cette nouvelle de la sécurité dans la ville de Goma, l'Est de la République, de la province du Nord Kivu, où les gouverneurs de la province avaient pris deux mesures qui ont suspendu les activités après 18h, celle de motards et de cambistes. Hier, confirmé par le maire de la ville, dans une lettre adressée à tous les motards qu'ils devraient fermer leurs activités, à partir de 18h, qu'ils ne se trouvent plus dans la route. Nous avons entendu plusieurs motards ont passé la nuit dans des cachots, une chose vraiment qui fait mal au cœur de la population. Comment vous trouvez ça ? Absolument. Personnellement, en tout cas, en tant qu'analyste indépendant, je m'oppose à cette décision qui a été prise par le Conseil provincial de sécurité réuni dans une réunion extraordinaire, présidée effectivement par le gouverneur militaire de province. Pourquoi est-ce que je m'oppose à cette décision ? J'estime tout simplement que c'est en fait une fausse solution au vrai problème. D'aucun, ou du moins n'il, n'ignore effectivement l'insécurité grandissante qui bat un record dans la ville. Et que donc c'est important d'envisager des mesures, des natures à mettre effet à ce phénomène. Toutefois, j'estime que la décision qui a été prise par le gouverneur de province, elle est irréfléchie, elle n'est pas dosée. Interdire aux motards de circuler à 18 heures locales, j'estime que c'est déjà une grande occasion, une passe d'or que l'autorité provinciale vient d'accorder aux agents des services de sécurité. Nous connaissons tous notre police, on connaît comment elle se comporte. À partir du moment où vous l'offrez, une telle occasion, c'est déjà indirectement les faciliter à tracasser la possible population qui vit au taux du jour. Voilà pourquoi moi j'estime qu'en toute urgence, l'autorité provinciale doit revoir cette mesure au besoin, la lever et envisager d'autres décisions qui sont quand même cadrées. Nous sommes dans cette ville et nous connaissons tous qu'à partir des 18 heures, c'est l'heure pendant laquelle on rentre au boulot. Nous-mêmes c'est la même chose à 18 heures, on rentre dans nos qui-cherche, non seulement la population, même les fonctionnaires de l'État. C'est à partir d'à 18 heures que les gens rentrent à la maison et que donc interdire aux motards de faire le trafic routier à partir de ce moment-là, c'est comme pour laisser les chats aux policiers à pouvoir effectivement se retrouver à se tracasser plus tôt. Ce que l'autorité provinciale devrait faire en ce qui concerne cette criminalité en hausse dans la ville, c'est effectivement équiper les services de sécurité, mobiliser tous les policiers et tous les militaires PEM qui font la patrouille pour contenir la ville. Et ça c'est en fait une tâche qui lui revient et il reçoit des moyens pour ça. La province a des taxes autonomes propres à elle pour ça. La mairie, même chose, mais quand même parvenir à interdire les motards de circuler, je trouve cette mesure trop dire. J'en appelle ainsi donc au gouverneur militaire que je s'allie en passant à pouvoir lever simplement et pirement cette décision. Le maire de Gouma, le commissaire supérieur principal, Capin de Kamand Faustin, informe au taximène motard de la ville de Gouma, toute corporation confondie et toute autre personne utilisant la moto comme moyen de déplacement, que pour les raisons d'ordre sécuritaire, aucune moto n'est autorisée de circuler au-delà des 18 heures. Et jusqu'à nouvel ordre. Et si donc, chacun est prié de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de l'air, su indiquer car le récalistra ne s'en prendra qu'à eux-mêmes. Les services d'ordre et les services et celles de la sécurité, particulièrement la police nationale congolaise, sont invitées de veiller au respect de la présente mesure. Donc c'est une mesure qu'ils ont prise pour un réseau de sécurité et qu'ils estiment qu'avec cela, la sécurité et la paix pourraient rétablir dans la ville de Gouma. Le pensez-vous vraiment, réellement, comme vous l'avez dit, que c'est vraiment une mauvaise mesure? En fait, je vous dis ici, c'est une fausse solution au vrai problème. Tous, nous connaissons que Gouma est devenu invivable. Ça, c'est un fait réel. On a tué récemment un jeune garçon, non loin de l'université catholique La Sapiencia UCS, au quartier Kiecheron. Et ça, nous en sommes témoins. Ça a été même à la base d'un soulèvement populaire dans cette partie de la ville. On a tué notre jeune au niveau du quartier Mugunga. Et ça, nous déplorons. Mais quand même, nous pensons que cela ne pourrait pas pousser l'autorité à prendre une mesure telle que l'interdiction ou la suspension de la circulation des motos taxis dans la ville. Tenez, à Gouma, on ne peut qu'effectivement contenir la sécurité de la ville une fois qu'on déploie les agents de sécurité partout dans les artères. Et c'est un peu de les octroyer des engers roulants. Mais aujourd'hui, messieurs les journalistes, je vais vous surprendre. Gouma, à moins de 4 égyptes, qui travaillent pendant la nuit pour sécuriser la ville. Et c'est grave. On a été avec le maire de la ville. On a été avec même certains membres du conseil provincial de sécurité. Et vous vous rendez compte qu'elles-mêmes reconnaissent effectivement qu'il y a ces difficultés-là d'ordre logistique et qui impactent négativement sur l'ensemble, effectivement, de la sécurité de la ville. Il faut commencer par le commencement. Il faut résoudre les vrais problèmes. Et résoudre les vrais problèmes, pour moi, c'est d'équiper nos services de sécurité. C'est en fait réformer notre police ici qui s'est substituée en un service, allais-je dire, des indisciplinés. On connaît tous nos policiers. Déjà, à partir d'hier soir, on a vu comment est-ce que les policiers s'en sont pris au motard. Il y en a qui ont passé des nuits dans des cas chauds. Nous en avons plusieurs cas qui ont été enregistrés. Et que donc, moi, j'estime qu'il faut réfléchir des fois avant de prendre les décisions aussi qui sont lourdes comme celles-là. Il faut aussi consulter les forces vives et consulter effectivement plusieurs couches de la population avant quand même de s'hasarder à prendre des tels genres de décisions. C'est un autre coup frais fait, mon cher monsieur le journaliste. On va en parler de ce qui concerne la vie qui mène les déplacés de Caen à l'Est de la République. Une femme déplacée du Caen de Dôme-Bosco a perdu la vie mardi 9 janvier 2024 pendant l'accouchement, faute des souhaits appropriés. Cette mère de famille qui avait six enfants déjà n'a pas eu la chance de voir son septième enfant une petite fille. Une femme a perdu la vie pendant qu'elle était en train de donner naissance à un enfant, encore une fille, suite au manque de soins appropriés. Ne le voyez-vous pas que le gouvernement congolais vraiment échoue dans cette affaire ? Effectivement, ici l'occasion pour nous d'alerter toute personne de bonne volonté, de bonne foi par rapport à la précarité qui traversent nos concitoyens, nos compatriotes dans des cas de déplacés. Chers téléspectateurs, vous êtes quelqu'un de bonne foi. Moi, je pense qu'entre nous, on peut s'entraider. Le gouvernement, il est off, le gouvernement, il est limité à un certain niveau, pendant que nos compatriotes qui n'ont pas voulu être dans des cas, ils s'y trouvent aujourd'hui et sont en train de traverser une vie extrêmement grave, des conditions sanitaires, inhumaines, et que donc, on a tout intérêt, tous en tant que Congolais, animés par l'esprit d'Ubuntu, l'amour de l'autre et effectivement la solidarité nationale. Je trouve que c'est mieux qu'à ce stade, nous puissions tous nous mobiliser en faveur de ses compatriotes. Ça, c'est juste un seul cas, mais j'ai été moi-même à Kanyaroutinya, j'ai été au niveau de Boulengo, j'ai été même derrière Macao là-bas. C'est compliqué ce qui se passe là-bas, au point que les cas sont débordés. Je nous appelle donc à pouvoir faire un geste de générosité, un geste de solidarité à l'égard de tous ses compatriotes. La maman là, nous avons déjà, effectivement, nous sommes déjà en contact avec elle, vous avez besoin de l'aider, vous avez, je veux dire la famille de la maman, vous avez besoin aussi d'aider d'autres compatriotes qui sont presque dans la même situation, n'hésitez pas à le faire. Toutefois, nous ne sommes pas entrés d'épargner le gouvernement de sa responsabilité première, celle, effectivement, d'assurer non seulement la sécurité de la population, parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il y a déjà des cas de déplacés, c'est parce qu'on n'a pas parvenu à imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Et cette mission revient principalement à l'État congolais et au gouvernement congolais, ce qui n'est pas fait sur place. Nous demandons donc à Kinshasa, au gouverneur militaire, de pouvoir redoubler les efforts pour que la sécurité soit rétablie dans toutes les agglomérations, à l'aider, sous le contrôle des rebelles. Cela va permettre à tous nos compatriotes déplacés de revenir chez eux. Mais à court terme, solidarisons avec nos compatriotes. Cela urge. Vous voyez maintenant les inconvénients qui surviennent après que l'insécurité bat son record en l'est de la République. Qu'est-ce qui manque l'État congolais pour finir cette guerre, monsieur Moïse ? C'est la bonne volonté qui manque, monsieur le journaliste, c'est la mobilisation qui manque. L'État congolais a tout le moyen possible. Les Congolais aussi, on n'est pas tous pauvres. S'il y a des compatriotes qui sont dans des cas et qui souffrent, je vous dis qu'il y a d'autres qui sont entrés, qui sont dans la justice. Il y a aussi d'autres qui sont dans la classe moyenne et qui peuvent faire un geste. Voilà même le pourquoi de cet appel que je lance ici. Ça vient du cœur. Et je pense que toute personne qui nous suit à Paris un instant et qui pense être aussi préoccupée par ce qui se passe ici à Goma, surtout au périphérique de Goma, dans lequel il y a des déplacés qui souffrent, je pense qu'il faut faire un geste. Évidemment, il y a des humanitaires qui ont tenté de faire quelque chose, mais eux aussi sont limités. Voilà pourquoi je pense que le peu que vous pouvez donner, le peu que je peux donner, ça peut donner le sourire à cette maman qui souffre dans des cas. Ça peut donner le sourire à ces jeunes garçons orphelins qui vivent aujourd'hui dans des bâches et qui n'ont pas quoi mettre sous la dent. Chers compatriotes, faisons un geste. Moïse, le pensez-vous que cette guerre prendra fin ? Je suis optimiste et j'espère que tout ce qui a un début doit toujours avoir nécessairement une fin. Je pense que fin des faits, ça prendra fin. Et ce n'est pas pour longtemps. Croyez-moi. Félix, c'est un tour de sécurité. Ce n'est pas seulement lui, c'est nous tous, peuple congolais. La sécurité, la restauration de la paix ne revient pas seulement auprès de la République. A lui seul, il ne paie rien. Je pense que nous tous, nous avons un rôle à jouer, chacun à ce niveau. Évidemment, en tant que chef de l'État, il a le plus grand rôle. Comment il est effectivement commandant suprême des forces armées. Et en ce titre, il a cette première mission de très bien faire le maire de lui-même pour que la sécurité nous revienne. Mais aussi, nous tous en tant que congolais, on n'est pas aussi épargné. On peut jouer le rôle qui est le nôtre à plusieurs niveaux, notamment les renseignements. Nous pouvons fournir les informations nécessaires à nos services de sécurité, à notre armée FRDC, l'unique que nous avons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, envers laquelle, moi personnellement, et même d'autres compatriotes ont confiance. On n'attend rien de ces forces extérieures qui sont en train de venir ici juste pour le tourisme. Et après qu'ils aient pillé beaucoup de ressources ici, ils sont en train de quitter. Et les résultats, ils restent mitigés. Quantons-nous sur le FDC, accordons-les notre soutien d'effectibles et faisons en sorte que la paix, la paix, allez-je dire, soit une réalité et pas une fiction. À l'Est de la République, ces derniers temps, le calme précaire qui règne aux lignes de front. Ce calme précaire, là, il dit à quoi ? Ce calme précaire ne doit pas nous distraire parce que, d'un moment à l'autre, les rebelles peuvent surgir et peuvent nous surprendre. Voilà pourquoi nous sommes entrés d'en appeler à nos vaillards militaires et fardessais, qui sont sur la première ligne de front, à pouvoir n'aménager aucun effort, à l'aider, à l'essence de rester en alerte, façon de permettre à ce que, à toute éventuelle provocation de l'ennemi, on puisse riposter de manière la plus farouche qui soit et que, donc, nous puissions imposer de l'essence à Kigali et aux éléments du groupe terroriste M23-Ariyev. Pendant cet état où le calme précaire règne, ne le pensez-vous pas qu'il y ait l'ennemi à entrer de se ravitailler en armes ? Absolument, ils ne sont pas en train de croiser les bras. Pendant cet état, ils sont en train de laisser réorganiser et nous devons faire de même, plus que même. Mais une chose doit être notée, que la RDC a échoué la guerre. Il faut accepter, peut-être. On n'a pas échoué la guerre, messieurs les journalistes. On a perdu une petite bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Le combat continue. Ne perdez pas l'espoir. On revient avec la nomination de nouveau commandant des régions, avec le commandant qui a été nommé à titre intérimaire dans la province du Nord. Le pensez-vous qu'il sera à mesure de faire quelque chose qui pourra impacter, en fait, de finir la guerre à l'Est et la RDC ? Accorde-lui le bénéfice du doute et voyons voir ce que ça va donner à ce niveau. C'est quand même précoce et précipité de mettre des commentaires ou même des avis par rapport à lui. laissons l'État autant. Laissez l'État autant, M. Moïse, là, on va parler alors de la SADEC. La SADEC, qui a été déployée à l'Est de la République, qui, jusqu'à présent, ne n'a pas encore commencé sa mission, comme on peut le dire, pensez-vous que vraiment, c'est une bonne idée d'amener la SADEC pour la paix ? Alors, nous sommes quand même préoccupés par le comportement qu'affiche le militaire de la SADEC et jusqu'à ce stade. À partir du moment où ils ont été déployés ici, l'autorité provinciale, le gouverneur de la province, nous avait dit, à travers, effectivement, un entretien, qu'on avait eu avec lui, chez lui, je me rappelle, le gouverneur nous avait rassuré que les militaires de la SADEC, ils ont, effectivement, une mission offensive. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un seul militaire de la SADEC se battre ou ouvrir le fait contre les terroristes du 1-23. Et nous, nous demandons, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Nous espérons que, cette fois-ci, ils vont se ressaisir. Faute de quoi, on ne va pas hésiter à mobiliser, à rassembler les forces vives pour exiger leur départ. On ne blague pas, nous en avons marre de la situation que nous traversons et on ne peut pas admettre qu'ils viennent encore sur notre territoire et qu'ils se subtitient à une autre MONISCO ou à une autre EAC. Vous le savez, nous sommes en train de chasser la MONISCO énergiquement. Nous sommes déterminés pour ça. Nous sommes en train, effectivement, de chasser toutes les forces extérieures qui ne travaillent pas. Et l'EAC, ça a été un très bel exemple. Donc, je pense que la SADEC devrait tirer aussi les leçons. Mais, ce n'est pas encore tard. C'est possible qu'elle puisse lancer les offensives. Peut-être qu'elle est en train d'observer le cessez-le-fait, fameux cessez-le-fait tel que recommandé par les États-Unis. Après, c'est une autre distraction, pire et simple. Mais, voyons voir ce que sera la suite. Jusqu'à quand on prendra fin le cessez-le-fait ? M. le journaliste, je ne sais pas, très pratique. Moi, je pense que le gouvernement, il est très mieux placé pour nous éclairer par rapport à ça. Moïse Anguil n'a pas été associé aux clauses ou aux assises qui ont accouché de ce cessez-le-fait. Et à ce titre, il n'est pas mieux placé pour émettre un avis. Mais c'est le peuple congolais qui est en train de mourir du jour au jour. Absolument. Voilà pourquoi ils sont en train de déplorer. C'est là qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre que des compatriotes continuent à être tués alors qu'il y a déjà qui se disent être en train de respecter ces fameux cessez-le-faits. Après, on ne sait pas pour quand ça va aller. Donc, je pense que le gouvernement devrait même s'en passer. Moi, c'est en fait ça ma position. Kinshasa devrait arrêter avec cette distraction. On en parle des élections en République démocratique du Congo. Enfin, Félix Antoine Tisekedi a été confirmé par la Cour constitutionnelle comme président de la République démocratique du Congo. Ok, il va continuer son deux-jeu mandat. Mais pensez-vous que Félix Antoine Tisekedi sera à mesure lors de son deux-jeu mandat de rélever les deux filles qui se trouvent dans ce pays? Nous avions pris acte de la proclamation du président de la République, Félix Tisekedi, en tant que chef de l'État de la RDC pour son deuxième quinquennat par la Cour constitutionnelle. C'était une proclamation qui est intervenue à la suite d'une vive tension observée partout à travers les pays. L'opposition qui continue à contester effectivement ces scrutins au regard de toutes les irrégularités de tous les ordres qu'il y a eu. Il y a eu aussi d'autres compatriotes qui mettent en cause l'ensemble de ces scrutins. Malgré tout ça, la Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tisekedi, président de la République, avec 73,3%. J'estime aussi que ces irrégularités qui ont été observées ne devraient pas rester sans conséquences. Mais malheureusement, à ce stade, on n'a pas le choix parce que, vous le connaissez, en droit, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires à la minute. Et si c'est acceptable d'aucun recours, ça veut dire qu'on n'a pas le choix qui est d'avancer. Mais on note que pour les prochains scrutins, nous devrions améliorer et faire en sorte que nous puissions avoir de très bonnes élections qui nous permettront de ne pas engendrer des tensions. À ce stade, je vois les camps de Moïse Katoumi très mécontents. Je suis en train de lire ce tweet et plusieurs déclarations de ces partisans. Je ne sais pas ce qui va venir de ce côté-là, mais je crois que c'est compliqué. Je vois Fayoulu aussi qui monte au créneau. Même chose avec le docteur Mukwege qui attribue même son échec au peuple congolais. Bref, c'était un exercice aussi très complexe. On va parler de l'inondation qui fait l'actualité de la ville de Kinshasa. Inondation dans la ville de Kinshasa au croisement des avenirs flambeaux au Puello. Les victimes des inondations du quartier Kinshasa, pêcheur, dans la commune d'Ngalie-Makinshasa, ont demandé mardi 9 janvier au gouvernement de leur apporter assistance. Des nombreuses familles de cette partie de la ville capitale sont sans abri depuis trois semaines à la suite des inondations dues à la crue de fleuve Congo et à provoquer des inondations. Voyez-vous, l'état congolais jusqu'à présent n'arrive toujours pas à répondre aux besoins de sa population. Il y a des inondations qui se font à Kinshasa, mais les gens souffrent sans abri. Il y a un problème sérieux, monsieur Moïse. Absolument, en fait, les congolais souffrent de tous côtés à Kinshasa, ici au Nord-Kivu, à Kouamout, partout à travers le pays. Et je crois que cela devrait nous préoccuper. Cela devrait atturer l'attention très particulière du gouvernement congolais pour parvenir effectivement à mettre fin à tous ces phénomènes. Kinshasa est devenu parmi les villes les plus malsaines, les plus malpropres du pays alors que c'est la capitale. On devrait faire en sorte qu'on rende Kinshasa propre, tel qu'on le dit, Kinshasa Bopeto. Kinshasa doit être assaini. Ça, c'est une chose. Aussi, par rapport au débordement des eaux du fleuve Congo, je pense que le ministère de Titel doit s'activer et faire en sorte que cela ne se répète plus. C'est mieux d'envisager des mesures qui soient effectivement, je veux dire, importantes à court, moyen et long terme. C'est quand même grave ce qui s'est passé de l'autre côté. Nous adressons nos sincères condoléances aux compatriotes qui ont été victimes effectivement de ces débordements. C'est après quelque chose d'inattendu, mais qui nous laisse très tristes. Ces derniers ont construit des passerelles avec des morceaux de bois pour créer un passage au-dessus de l'eau. Ils font payer quelques centaines de francs congolais les droits de passage sur ces passerelles de fortune. D'autres jeunes et transportent carrément le genre sur le dos, moyennant quelques billets de banque. Ceux qui refusent démouiller, ceux qui refusent démouiller leurs pieds d'allô, stagne, payent volontairement ses services. Vous voyez, donc jusqu'à présent, il n'y a pas l'implication de l'état congolais pour savoir en quelle mesure l'état congolais devrait prendre pour mettre fin à cela, pour voir comment est-ce que les citoyens peuvent vivre dans l'inquiétude, dans la liberté, tous les restes. Certains ont commencé à fouillir leurs parcelles, mais l'état congolais qui restait sourd, qui ne disait rien face à ces situations. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça, tous, on l'observe. Et c'est dit au fait qu'apparemment, certains membres du gouvernement, ils sont préoccupés par les affaires beaucoup plus politiques et oublient quelque peu les problèmes, les vrais problèmes que traversent les peuples congolais. Je pense que cela devrait effectivement préoccuper le gouvernement. Cela veut dire que le gouvernement a tout intérêt à s'impliquer pour que des mesures aussi édoines et adéquates soient prises le plus vite possible. Et si, pardon, monsieur Moïse, si à l'Est de la République, on note l'insécurité et la population plaire pour l'insécurité, à l'Ouest de la République, on plaire pour d'autres choses comme ça. Que peut noter le peuple congolais face au gouvernement congolais ? Alors, ne me poussez pas ici à dire des choses qui vont indigner les uns les autres. En ma qualité d'analyste, je dois me limiter à un degré aussi rationnel qu'il soit. Et je reste aussi impartial. Évidemment, je ne vais pas, je vais dire ici, de la foudre au gouvernement. Mais je crois que juste ce qu'on fait, c'est suffisant pour que Kinshasa essaie un peu de régler la situation. Un mot pour le FARDC pour finir cette émission, monsieur Moïse. Alors, nos voyages militaires, nous continuons effectivement à les féliciter pour le travail des titans qui nécessitent à faire au profit de la République. Nous les rappelons qu'ils sont que les seuls qui ont prêté serment pour que cette nation soit sécurisée, pour que ces pays recouvrent sa totale souveraineté et que cette mission continue. Nous appelons aussi les autorités à pouvoir songer aussi à leur vie, à leur condition de vie, pour qu'ils fassent très bien leur travail. A la fin, votre contact pour finir, monsieur Moïse. Nous sommes sur les plus de 143, non à 9, 25, 42, 946. Et je dis bien, non à 9, 25, 42, 946. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis sur Congo Live TV. Nous vous disons merci et excellente journée à vous toutes et à vous tous.